Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va attaquer la dernière séance de mon programme prise de masse en split. Séance jambes, donc quadriceps, isclos jambiers, mollets et abdominaux. Comme convenu en fin de vidéo, je vous proposerai un exemple de répartition hebdomadaire de ces 4 séances. Et comme d'habitude, pour chaque exercice que je citerai, qui a d'ailleurs été traité par la chaîne, je ferai un petit récapitulatif des consignes techniques ou tout du moins des erreurs à éviter. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer ce programme. A tout de suite. Voilà, on est parti pour cette séance après un bon échauffement au préalable. On va commencer par le travail des quadriceps avec en premier exercice, on ne le présente plus, du squat arrière, un bar sur les épaules. Mouvement qui va axer le travail sur vos quadriceps, mais également vos ischios jambiers et vos fessiers. Alors au niveau technique, je vous déconseille, même si certains en font l'apologie, d'effectuer un squat cul par terre, c'est-à-dire les fesses en contact avec le sol. L'effectuer de cette manière va inexorablement entraîner une rétroversion de votre bassin, donc un enroulement de votre colonne qui, lié à la charge que vous avez sur les épaules, va provoquer d'énormes forces de compression au niveau de vos disques, qui peuvent, à moins à long terme, entraîner des blessures. Donc personnellement, je vous conseille de descendre effectivement sous la parallèle, mais légèrement sous cette dernière. Alors est-ce que le squat arrière est un bon exercice ? Sans l'ombre d'un doute. Est-ce que tout le monde doit effectuer du squat arrière ? La réponse est non. Et il serait même dangereux de dire le contraire. Aussi bon soit-il, cet exercice ne conviendra pas par exemple aux personnes de très grande taille, avec de très longs fémurs, qui sont dénuées de souplesse articulaire, et qui de ce fait vont tout prendre au niveau des fessiers, ou aux personnes présentant des pathologies articulaires, comme c'est mon cas, au niveau des genoux, ou au niveau vertébral. Alors à ces personnes-là, je vous conseille de substituer le squat arrière par du hack squat, qui aura le mérite de vous permettre de forcer en maintenant le dos droit, et en réduisant la flexion de genoux. Et si vous n'avez pas de hack squat dans vos salles, vous pouvez très bien l'effectuer au cadre guidé. Il vous suffira d'avancer vos appuis, de sorte à ce qu'en fin de flexion, vos mollets et vos cuisses forment un angle de 90 degrés. En deuxième exercice, nous allons effectuer de la presse inclinée, un mouvement qui conviendra cette fois-ci à tout le monde, de par le maintien du dos droit, et l'absence de force de compression au niveau de votre colonne. Au niveau technique, je vous rappelle, les pieds sont écartement largeur du bassin, placés au centre de la plaque. Ne les placez pas trop haut, sous peine de trop engager vos ischios jambiers. Vos fessiers et le bas de votre dos devraient être constamment en contact avec le siège. Et sur la phase excentrique, ne descendez pas de manière exagérée, c'est-à-dire les genoux en contact avec la poitrine, sous peine encore une fois de provoquer une rétroversion de votre bassin, et un décollement du bas du dos qui pourrait occasionner de petits bobos. En troisième et dernier exercice pour les quadriceps, nous allons effectuer des legs extension, un mouvement d'isolation qui va focaliser le travail sur vos vastes. Alors au niveau technique, rien de bien compliqué, si ce n'est de vous assurer que le bord du banc soit bien imbriqué dans le poplité, c'est-à-dire dans le creux du genou, et que vos fessiers soient constamment en contact avec le siège. N'oubliez pas, vous avez des poignées à cet effet. Et enfin, sur la phase d'extension, veillez à ne pas verrouiller trop brutalement l'articulation de vos genoux. Place maintenant au travail des ischios jambiers avec en premier exercice du soulevé de terre, jambes tendues, qui à mes yeux avec le leg curl assis, représente certainement un des meilleurs exercices pour vos ischios, qui seront travaillés ici dans leur ensemble. Alors soulevé de terre, jambes tendues, qui a certainement parmi tous les exercices de musculation, la dénomination la plus inappropriée, puisque l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de maintenir les jambes complètement tendues, sous peine lors de cette bascule de buste, de soumettre vos ischios à un étirement trop intense, qui pourrait mener à des micro-déchirures. Donc maintenez bien une légère souplesse au niveau de vos genoux, et ce, durant tout le mouvement. Au niveau technique, la poitrine est bien sortie, le dos est bien droit, et je vous rappelle que cette bascule de buste sera initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière. Ne vous penchez pas directement, sous peine d'arrondir le dos, et de vous provoquer des blessures. Quant au choix du matériel, il sera sujetti à votre confort, mais surtout à la charge que vous pouvez manipuler. Alors si vous faites partie de ces personnes qui présentent une fragilité au niveau du bas du dos, ou qui n'êtes pas du tout à l'aise avec cet exercice, vous pouvez très bien le substituer justement par du leg curl assis. Très bon exercice, qui a la spécificité de placer vos isques jambiers en position d'étirement, et ce, dès le début du mouvement. En deuxième exercice pour les isques jambiers, nous allons effectuer du leg curl allongé, un mouvement qui va parfaitement compléter le soulevé de terre jambes tendues, mais également le leg curl assis. Au niveau technique, rien de bien compliqué, si ce n'est d'éviter de tendre complètement la jambe lors de la phase d'extension, sous peine de placer vos isques jambiers dans une position de faiblesse, qui pourrait, lors de la phase de flexion, occasionner des petits bobos, et j'en sais quelque chose. Donc tâchez de maintenir un léger flex au niveau des genoux. Le travail des ischios est terminé, place maintenant au travail des mollets, avec en premier exercice des mollets assis à la machine. Mouvement qui va axer le travail sur les solaires. Solaires qui, comme j'ai déjà dit, vont plutôt répondre à des séries assez longues. Au niveau technique, je vous rappelle que la partie supérieure de vos pieds devront être sur les appuis, sur la phase concentrique, tâchez de monter le plus haut possible, en contractant un maximum, et en maintenant une petite seconde, et sur la phase excentrique, descendez bien vos talons, vers le bas, sans exagérer, afin que vos mollets profitent d'un bon stretch. En deuxième exercice pour les mollets, un exercice d'ailleurs qui va nous assurer d'avoir travaillé nos mollets dans leur ensemble, des mollets debout au cadre guidé. Un exercice, cette fois-ci, qui va focaliser le travail sur les jumeaux. Mouvement assujetti aux mêmes consignes techniques que les mollets assis à la machine, si ce n'est que vous devrez maintenir une légère souplesse au niveau de vos genoux. Place maintenant au travail des abdominaux. Rappelez-vous, lors de la séance épaules triceps, nous avions fait des crunches pouillées hautes à la corde. Exercice qui, de par l'initiation du mouvement par le haut du corps, focalisez la tension sur le haut de vos abdominaux. Cette fois-ci, on va inverser complètement la tendance avec des relevés de jambes suspendus à la barre. Exercice qui, de par l'initiation du mouvement, cette fois-ci, par le bas de votre corps, va focaliser la tension sur le bas de vos abdominaux. Au niveau technique, je vous rappelle, il ne consiste pas à lever bêtement vos jambes, mais d'effectuer un enroulement du bassin avec cette volonté de rapprocher le pubis du sternum. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je vais vous proposer un exemple de répartition hebdomadaire de ces 4 séances. Allez, on est parti donc lundi, désolé les amis, ça ne sera pas chest day, ça sera la séance dos. Mardi, nous effectuerons la séance épaules triceps abdominaux. Mercredi, ce sera repos. Jeudi, nous effectuerons la séance quadriceps, c'est ce que j'ai envie de mêler et abdominaux. Et enfin, on terminera vendredi par la séance pectoraux biceps. Samedi, dimanche, c'est la fête, on se repose. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Cette répartition, elle mérite de laisser suffisamment de récupération à ces petits groupes musculaires que sont les biceps, les triceps, mais également les épaules. Et ceci, afin de ne pas entraver vos performances et de travailler à intensité maximale ces gros groupes musculaires que sont le dos et les pectoraux. Et voilà qui conclut cette vidéo séance jambes, abdominaux. Et par la même occasion, ce programme 4 séances en split, programme que vous êtes très nombreux à suivre et j'en suis honoré. Un dernier petit mot, amis intermédiaires, ne soyez pas tenté de rajouter des séances. Je vous rappelle que vous construisez de la masse, non pas en salle, mais lorsque vous reposez. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'ils me portent. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Vous savez que ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes séances. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage ST' 501